Le marin de la salle, alors expliquez-nous, c'est un camion exceptionnel que l'on a en Dordogne ? Exactement, c'est un moyen en fait, c'est ce qu'on appelle un poste de commandement opérationnel. L'objectif de ce camion c'est de donner à l'autorité qui dirige les opérations de secours sur un événement, sur une crise, ça peut être un incendie, des inondations, un moyen de se projeter et de pouvoir diriger les opérations directement au plus près du terrain. Donc quel est l'intérêt de ça ? Souvent quand on se projette au plus proche, c'est de pouvoir être en lien direct avec les forces qui sont en train d'intervenir, donc les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, les associations de protection civile, et de pouvoir coordonner au plus proche ce qu'on appelle les opérations de secours, donc qui peuvent être des secours à la personne, de la protection des biens. L'intérêt de ce camion, qui en fait est mis à disposition de l'ensemble de la zone de défense sud-ouest, donc des 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est d'apporter un moyen très mobile et qui peut aller se déployer au plus près, même quand on a des réseaux de communication qui peuvent parfois être défaillants, puisque l'intérêt de ce camion notamment, et vous pouvez le voir, c'est qu'il y a à l'arrière une antenne radio et une antenne satellite, donc qui nous permettent de maintenir la communication. Elles peuvent être déployées et ça nous permet de maintenir les communications avec les forces et avec le niveau national aussi, puisqu'il faut qu'on puisse rendre compte de la façon dont la crise s'opère. L'intérêt de ce véhicule, et je vous propose de me suivre, quand on rentre à l'intérieur, vous avez en fait toute une panoplie d'outils qui permettent de faire de la gestion de crise. Donc là par exemple vous avez un écran télé, donc là avec un message qui passe, mais qui nous permet de suivre notamment la façon dont la crise est suivie par les médias. Vous avez aussi tout un ensemble de matériel radio qui nous permet de faire le lien en direct avec les forces et avec nos niveaux zonaux quand on a par exemple besoin de renfort. Quand on parle d'incendie, ça peut être des avions, ça peut être des colonnes de renfort extra-départementales de pompiers. Et puis derrière vous avez en fait tous les murs sont des tableaux, donc on peut inscrire les numéros opportuns et tout ce qui nous permet de gérer au mieux. Et c'est de là qu'on peut aussi décider de mettre en oeuvre des opérations de secours un peu dimensionnées, donc avec beaucoup de moyens qui sont déployés. Et l'idée c'est que depuis cet endroit, on peut commander de manière globale toutes les opérations, avec tous les moyens de communication sécurisés qui nous permettent de donner des instructions. Et bien évidemment aussi d'avoir des cartes qu'on peut afficher, des outils. Donc vraiment, l'intérêt de ce poste, c'est comme si on avait vraiment un poste de commandement que peuvent avoir les pompiers ou les forces, mais qui là ici est destiné à l'autorité préfectorale, qui est le directeur des opérations de secours, et qui permet de coordonner toutes les forces, ça va être les pompiers, les gendarmes et les associations de protection civile. Et ça en fait, c'est vraiment un outil qui est vraiment utile pour nous, parce qu'on est en Dordogne, on peut avoir des zones qui sont difficiles d'accès, qui peuvent parfois être mal connectées. Et vraiment, l'intérêt de cet outil-là pour nous, c'est d'être au plus proche, et de pouvoir gérer en conduite, comme on dit, donc vraiment au plus près du terrain, et de suivre l'évolution de la situation en direct, avec tous les outils numériques qui sont à nos dispositions. Et en résilience, puisqu'on a aussi le réseau radio, qui lui, peut continuer à fonctionner, même si on n'a plus de télécommunication. Donc c'est vraiment un outil qui est important pour nous, et dont on est assez fiers dans la zone sud-ouest. Et donc ce camion est mis à disposition par ce qu'on appelle le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, donc le SGAMI, qui est en fait l'entité qui supporte toutes les préfectures pour leurs moyens opérationnels. Et donc ça nous permet vraiment de faire de la gestion de crise, et ça nous permet aussi de mettre en œuvre des outils, notamment on peut penser à FR Alert, qui est un nouveau moyen qu'on a testé dans le département au début de l'année, avec plus de 700 000 SMS qui ont été envoyés, ou alertes qui ont été envoyées en direct pour faire un exercice. L'intérêt de cet outil-là, par exemple, on peut le déclencher depuis ici, parce qu'on peut saisir une zone précise, dans laquelle on veut faire passer un message en urgence, à tous les habitants d'une zone, et donc habitants ou personnes qui y passent. C'est basé sur les antennes relais, et sur le réseau à la fois dits cellulaires, donc 3G, 4G, 5G, mais aussi le réseau normal, donc avec les données qui permettent de passer les appels et les SMS. Et en fait, cet outil-là, qu'on utilise avec Parcimony, nous permet vraiment d'alerter le plus grand nombre, en donnant des consignes très claires, très succinctes, et ça apparaît sur votre téléphone, de manière immédiate, et donc ça permet notamment aux gens soit de se mettre à l'abri, soit de les prévenir qu'il faut évacuer une zone. Et donc c'est un outil supplémentaire qui a été créé par le ministère de l'Intérieur en 2018, et qui maintenant a été testé dans tous les départements de France, et donc qui est vraiment très intéressant pour nous, parce que ça permet de calculer l'endroit, et vous avez une petite vidéo qui passe là-dessus, ça permet vraiment de calculer l'endroit dans lequel on veut faire passer une consigne, et uniquement à ces personnes-là. Et donc au-delà de simplement les réseaux radio, auquel il faut être connecté quand on souhaite savoir les consignes, ou les réseaux télé, on a aussi cette gamme supplémentaire qui nous est offerte maintenant pour faire de la gestion de crise. Et comment faire passer les bonnes consignes, et lutter, quelqu'un le disait, contre les fake news un petit peu ? Exactement, tout à fait. L'idée c'est d'avoir une information fiable, directe, qui vient de l'autorité, donc il y a toutes les informations pour donner les bonnes consignes, et permettre d'avoir là aussi ce lien permanent et immédiat, avec ensuite, vous pouvez vous retourner vers les différentes personnes qui sont là pour vous accompagner, pour mettre en oeuvre ces consignes, ça peut être les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, mais au moins vous avez cette information immédiate, et ça vous permet d'en être conscient. L'outil que chacun a dans sa poche, c'est le portable qui, lui, peut nous relier à vous, justement, quand il y a une situation de crise. Exactement, parce que quand on a une situation de crise, tout d'abord, c'est le rôle de la préfecture, c'est d'informer, d'informer, de donner la bonne information. Donc on communique sur nos réseaux sociaux, on communique auprès des journaux, avec des communiqués de presse, avec des appels, avec des informations qui peuvent être passées en temps réel, et qui donnent les bonnes consignes à appliquer. Mais l'outil FR Alert permet vraiment, en appuyant sur un bouton, quand nous on a décidé du message qu'on fait passer, d'envoyer immédiatement et simultanément à tous les téléphones portables actifs dans le département, quel que soit leur modèle, dans la zone concernée, quel que soit leur modèle, le message avec les consignes immédiates, et qui sont vraiment, nous on l'utilise, la vocation de cet outil-là est vraiment d'être utilisé pour les situations les plus urgentes, pour ne pas dévoyer son intérêt. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir se mettre en sécurité et de manière immédiate. Mais le premier relais, de toute façon, quand vous êtes dans une période de crise, c'est de regarder les réseaux sociaux de la préfecture et de regarder les informations qui sont relayées par les journalistes, puisqu'ils les prennent en direct avec nous. Le genre de consigne, par exemple, ne pas traverser cette route qui est inondée, et telle route, vous donnez la référence de la route ? Par exemple, oui, ça c'est ce qu'on a pu avoir lors des inondations, vous avez des communiqués de presse en listant toutes les routes qui étaient décommandées à la circulation, qui étaient barrées, en lien avec les équipes du conseil départemental, mais qui permettaient aussi de... Là aussi, vous aviez la liste, et donc ça vous permet d'adapter vos déplacements, puisque c'est souvent, quand il y a une crise, il faut essayer d'éviter au maximum les conséquences de cette dernière. Donc on est là, on donne les bonnes consignes, et on essaie de faire passer les bons messages à l'ensemble de la population pour réduire les risques. Parce que c'est, in fine, toujours l'objectif qui est poursuivi quand on fait passer une consigne, quand l'autorité préfectorale indique qu'il ne faut pas prendre une route, c'est pour la sécurité des personnes. Donc c'est se mettre en danger que de ne pas respecter ces consignes. Et puis on met un poids sur la collectivité, si on vient nous secourir, mais on ne va pas secourir quelqu'un d'autre. Exactement, il y a un principe de responsabilité aussi, puisque quand vous décidez de désobéir à ces consignes, vous faites porter votre irresponsabilité sur la société. Et donc il y a des gens qui vont parfois devoir se mettre en danger pour vous sauver, parce que vous n'avez pas suivi une consigne. Donc c'est aussi notre rôle de les faire passer bien en amont pour être sûr qu'elles soient bien comprises. Mais il y a aussi la responsabilité de tout un chacun à faire passer et à respecter et à suivre ces consignes-là. Merci à vous. Je vous en prie, bonne journée.